Musique On a bien vu la réalité du déni de démocratie et de l'impossibilité de communiquer avec ce gouvernement. Donc aujourd'hui il nous reste effectivement le Conseil constitutionnel et apparemment on va dans le bon sens parce que le Conseil constitutionnel aujourd'hui est en train de regarder ce qui se passe avec le peuple et le peuple des salariés, des chômeurs, des familles dit à ce gouvernement qu'il faut faire le retrait sur cette réforme de retraite. Et bien nous on y croit, on espère et on continue à mettre la pression pour que ça se fasse le 14 avril. Et je lui explique l'importance pour son avenir aussi de se battre contre les retraites. Moi-même je travaille comme un sage dans l'école. Ils sont aussi en train de dégrader l'école en même temps que la retraite. L'école, les retraites, le pôle emploi aussi un peu tout alors que nous cotisons quand même dans nos impôts pour payer tout ça. Et au lieu de donner les sous là où ça devrait aller, ils donnent au CICE pour les grands patrons. Ils ne veulent pas prendre les impôts des gros riches mais ils nous prennent nos impôts pour les mettre ailleurs au 440. Non, il ne faut pas laisser le 440 ! Le gouvernement a été attendu sur nos questions, notre attente du retrait de cette loi. Comme Mme Borne n'a pas voulu faire ce retrait, il voulait discuter d'autres choses, il a eu tout le temps d'avoir un dialogue social. Aujourd'hui nous demande à l'autre tout simplement de suspendre cette loi et de revenir à la discussion. Et à partir de là, nous pourrons avoir une discussion et des échanges pour pouvoir faire avancer ce dossier. L'intersyndicale, dans cette position-là, a demandé de quitter la table parce que de toute façon c'était convenu comme ça. On a un gouvernement devant qui n'entend pas, qui n'écoute pas. Donc à un moment donné, nous les syndicats, on continue nos actions. On cherche la mobilisation avec les travailleurs, avec la population pour que justement, on continue dans nos actions pour défendre cette loi qui n'est pas égalitaire pour tout le monde. Un planteur, un agriculteur qui a nourri la France, qui a nourri les Réunionnais, qui n'a pas de joie de vacances, il faut vous dire ça, un éleveur, il n'a pas de joie de vacances. Et aujourd'hui qu'il y a des retraites de misère de 300, de 400, de 500 euros, ça c'est pas normal. Nous on veut garder notre système de solidarité pour qu'il soit juste. On va arrêter d'opposer travailleurs, d'opposer travailleurs aux agriculteurs, d'opposer les travailleurs, aux petits patrons, d'opposer les travailleurs, aux petits artisans, aux commerçants, aux dirigeants de petites entreprises. On est tous dans le même bateau. On veut tous pouvoir profiter d'une retraite quand on a travaillé plus de 40 ans dans sa vie. Et ça c'est un combat juste. Et tous les combats justes sont difficiles, mais ils sont légitimes. Notre action aujourd'hui c'est continuer à traiter, à freiner un peu l'économie de l'île, mais on n'est pas encore dans le blocage. Mais je crois que si ça continue comme ça, l'intersyndicale va monter encore en pression et va dire certainement qu'il faut faire des actions plus fortes et certainement penser à bloquer toute l'économie de l'île pendant au moins une période, le temps que le conseil constitutionnel prend sa décision. Bonjour, là on avait un mobiliste bloqué dans le bras du drap. Alors vous pensez quoi de cette crève ? Personnellement je ne me sens pas forcément concerné, mais je trouve que c'est important de manifester pour ce qu'on croit être juste. Et on va voir ce que le gouvernement décide de faire dans les prochains jours. On verra ça. Donc on est sur l'idée avec sa manif. Oui, oui. Ok, merci, bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Rien, rien, rien. Il faut que le gouvernement cède. Tant que le gouvernement ne cèdera pas, nous on ne cèdera pas. Bonsoir.